Salut à tous mes petits aminches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Mars attaque et ça repart pour un nouvel opus des chevaliers du Zodiac dans Omega. On passera en revue les meilleures sorties manga du moment. On retrouvera une curiosité avec un livre sur l'univers de Final Fantasy. Mais retrouvons sans plus tarder notre interview de la mangaka Yoshitoki Ohima. ActuManga c'est parti, c'est tout de suite et c'est tant mieux. Invitée de la 19ème édition de Japan Expo, Yoshitoki Ohima est une artiste dont le talent, malgré son jeune âge, n'est plus à démontrer. La mangaka, de prime abord plutôt réservée, a en effet déjà su fédérer un large public qui a donc eu la possibilité de la rencontrer durant le célèbre festival. Loin des classiques shonen au manichéisme exacerbé, sa série actuelle Toyo Eternity étonne à bien des égards, à commencer par son histoire qui peut être quelque peu difficile à cerner. Si je devais le dire le plus simplement possible, je dirais que c'est une entité qui n'est pas humaine et qui devient humaine au fur et à mesure de l'histoire. Narrant l'évolution de Im, le protagoniste, Toyo Eternity renouvelle le voyage initiatique en plaçant au centre de l'intrigue les notions d'apprentissage et de transmission, avec les joies et les peines qui en découlent. Le fait de vivre s'avère parfois une expérience difficile, mais il faut quand même continuer à aller de l'avant. Je voulais exprimer ça à travers une histoire dans laquelle, justement, le personnage rencontrant des situations difficiles et douloureuses progressait dans sa vie. Je dessine en espérant que ça fonctionne comme ça, qu'il transmette ce qu'il a appris aux personnes qu'il va rencontrer ensuite. Oui, c'est avec cette intention-là que je dessine. Les capacités de Im prennent tout leur sens grâce à la très grande variété de personnages qu'il est amené à rencontrer, chacun d'entre eux ayant un rôle bien défini dans la narration de Toyo Eternity. Les personnages apparaissent au gré de l'évolution même du personnage principal. Au début de l'histoire, il rencontre en quelque sorte celle qui représente sa mère, puisque lui est à l'âge mental d'un enfant. Puis il va rencontrer celui qui pourrait être son frère, puis ceux qui pourraient s'apparenter à ses camarades de classe, puis les personnes qui représentent l'environnement d'une société, jusqu'à une personne qui sera en quelque sorte son guide spirituel, quelqu'un qu'il va respecter. C'est de cette manière-là que je procède, pour que les personnages apparaissent les uns après les autres. Toyo Eternity amène donc naturellement à réfléchir sur l'essence même de la nature humaine et sur ce qui différencie l'homme des autres espèces animales. Fort logiquement, la mort joue également un rôle important dans le manga, alors même que le personnage principal est immortel. Yim a une particularité. Les personnes qui sont autour de lui meurent, mais pour qu'elles ne meurent pas réellement, lui ne doit pas mourir. Il doit rester en vie. A travers le personnage de Yim, je transmets mon désir personnel, qui est de ne pas voir partir les gens qu'on aime. Il voit les personnages s'en aller, mais d'une certaine manière, il essaie de les garder auprès de lui. Yoshitoki Ohima s'est fait connaître en France avec son manga A Silent Voice, évoquant le handicap et le harcèlement scolaire, et par extension, la rédemption et la tolérance. Si ces thèmes, très ancrés dans le réel, semblent bien éloignés de l'univers fantastique de To Your Eternity, l'auteur y voit au contraire une continuité logique. Je n'ai pas la sensation de raconter des histoires qui sont très différentes les unes des autres. Mes trois mangas principaux, que sont Mardock Scramble, A Silent Voice et To Your Eternity, tournent toujours autour du même thème, à savoir des personnages qui luttent contre leur désir de vouloir mourir. Que ce soit Balot, dans Mardock Scramble, ou Shoko, qui est malentendante et qui fait une tentative de suicide dans A Silent Voice, ou alors de manière un peu différente, Im, qui voudrait mourir mais ne peut pas. J'essaie de raconter les histoires de ces personnages-là qui font tout leur possible, qui doivent faire face à cette envie de ne plus être, et qui essaie de lutter contre cette envie de disparaître. Tu vois ce mec là-bas ? Il s'appelle Shoya Ishida, tu ferais mieux de l'éviter. C'est une petite brute, il aime bien tyranniser les autres. Adaptation du manga de Yoshitoki Ohima, Silent Voice est un long métrage d'animation qui, deux ans après sa sortie japonaise, est enfin sorti en France et est à présent disponible en vidéo chez Kaze. Kyoto Animation, le studio qui a réalisé le film, s'est donné beaucoup de mal pour restituer le sens du manga. Je pense que c'est un bon film. J'espère que les personnes qui auront vu le film seront intéressées par le manga si elles ne l'ont pas encore lu, et que le film sera une manière de redécouvrir le manga. Plus fin et plus subtil quant à la psychologie des personnages, si vous avez apprécié le film, on ne peut en effet que vous conseiller de vous plonger dans le manga originel, toujours disponible aux éditions Kihun. Publié chez Pika, il est par ailleurs possible de découvrir les chapitres de Toyo Eternity sur les plateformes numériques en même temps que leur pré-publication japonaise. Le photographe Tatsuya Tanaka livre un ouvrage original où il met en scène les protagonistes de la saga Final Fantasy dans un univers miniature. Une édition qui pique la curiosité ou peut dérouter. Pour fêter les 30 ans de la licence, Final Fantasy Miniature est à retrouver chez Manabooks. Nouveau shonen en vue avec le premier tome du Dilemme de Toki chez Glena. Parage, c'est le titre d'un autre nouveau shonen, cette fois-ci chez Kihun. Toujours chez Kihun, voici le premier roman de My Hero Academia. L'univers de la fantasy vous attend avec Eline la charmeuse de Bête qui arrive chez Pika. On reste dans la fantasy avec Grand Blue Fantasy, une autre nouveauté Pika. Le manga Egregore nous plonge dans un univers médiéval fantastique et c'est chez Mayan. Du romantisme avec The World's Best Boyfriend édité chez Soleil. Finissons sur une note shoujo avec Celle que je suis aux éditions Akata. Fireworks est un film d'animation adapté d'une oeuvre originale de Shunji Iwai qui se définit comme une romance fantastique entre adolescents. Très joli visuellement, habilement mis en scène, ce long métrage mérite clairement le détour. Fireworks est à découvrir chez l'éditeur Atalimi. Autre nouveauté vidéo à découvrir avec pour commencer A Silent Voice chez Kazé. Découvrez la version HD de Princesse Sarah en coffret intégral Blu-ray chez AB Video. Enfin, Jace revient en coffret collector avec un très bel artbook signé Jérôme Alquiez chez IDP. Je t'attendais Seiya Chevalier de Pégase Je t'attendais aussi. Les nouveaux Chevaliers du Zodiac ont fait leur rentrée sur manga en version HD excusé du peu. Voici la saga Omega. L'action se déroule après la série originale rendue célèbre en France au Club Dorothée les fameux Chevaliers du Zodiac. Une nouvelle génération arrive mais les anciens héros sont toujours là à petit extrait. Ce n'est pas avec un cosmos si faible que tu pourras effleurer mon armure galactique ! Tu es puissant mais je t'arrêterai et sois-en sûr ! Sois-en sûr ! Sois-en sûr ! Bravo, Seiya ! Continue comme ça ! Enflamme un peu plus ton cosmos ! Rubélus Sidus Cougni ! Par l'émission de Pégase ! Et voilà, Actu Manga c'est terminé mais pas pour très longtemps on se retrouve très vite les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada